Ouais, je vais parler un peu de la Coupe d'Afrique, moi, en général. Frère, frérot, tu es algérien ? Non, je suis marocain, frérot. Ok, machallah, frérot. Alors, Iris, passe quoi ? Moi, j'aimerais savoir pourquoi les équipes maghrébines, ils ont du mal maintenant, depuis ces 20 dernières années. Parce qu'on est trop dans le confort. Parce qu'on se prend pour qui, nous ? On se prend pour qui ? On se prend pour le Brésil, et encore ? On est trop dans le confort. C'est Internet qui a niqué nos équipes nationaux, frérot. Tout simplement, c'est Internet, et c'est les likes, et c'est l'écras, et c'est tous ces gens pour le swag. C'est tout, frérot. J'ai envie de te dire, regarde les équipes africaines, comment elles ont faim. Elles ont faim, frérot. Et elles méritent tout ça. Maintenant, nous, le maghrébouet, le niveau, il est en train de régresser un petit peu. Heureusement qu'il y a le Maroc qui est là, qui est une locomotive, frérot, entre nous. Mais on a les joueurs, on a le niveau, on est tous formés en France, et on n'en branle pas une. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ce qui est incroyable, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens, bon, après, j'ai vu dans le débrief, tu parlais de la Cannes 2004. Je te souviens du grand gardien de l'Égypte, Rissa Méladari. Rouya, c'est la meilleure Cannes qui a eu. La Cannes 2004, renseigne-toi en Tunisie, c'est la meilleure Cannes qui a eu. Mais je me rappelle, moi, je me rappelle très bien. Tu veux qu'on rappelle l'attaque du Cameroun ? Samuel Eto'o, Patrice Mboma. Attention, frérot. Tu veux que je te rappelle le milieu terrain du Mali ? C'est...